Bonsoir à tous, c'est une actualité très calme pour démarrer la semaine alors que Wall Street et Londres sont fermés. Et on démarre avec Renault et Peugeot qui progressent. Les immatriculations de voitures neuves ont augmenté de 5,8% en France au mois de décembre. Au total, en 2016, le marché a bondi de 5,1% en données brutes à un peu plus de 2 millions de véhicules. Du verre aussi ce soir pour Cofas qui a cédé son activité de gestion des garanties publiques à l'export à BPI France. Et puis repli ce soir pour Air France KLM. La dette, déjà lourde de 4,2 milliards d'euros au 30 septembre dernier, devrait être explosée à 11,2 milliards cette année par la seule modification de la législation comptable internationale selon les échos. Et gros plan sur Sanofi qui gagne plus de 1% ce soir. Le groupe français et Boringer ont confirmé aujourd'hui la clôture de l'échange de leurs activités au 1er janvier 2017. En vertu de l'accord signé en juin 2016, cette transaction consiste à échanger l'activité santé animale de Sanofi, Meryal, contre l'activité santé grand public de Boringer. Fin de ce flash et je vous retrouve demain matin à 9h30.